bonjour à tous il est bien c'est Suprasy aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parler des extensions donc on va pas coder on va juste vraiment discuter des extensions pour moi lesquelles sont primordial donc vraiment lesquelles il faut à tout prix avoir sur son visual studio code donc on va commencer donc moi ça fait un an que je développe j'ai connu beaucoup l'extension et j'ai fait qu'on pourrait dire le saint graal pour moi les extensions sont ici je n'oublie sûrement parce que je n'utilise pas tout mais pour moi en tout cas dans mon utilisation ça reste vraiment les meilleurs donc on commence avec beautiful beautify en gros cette extension là va en gros vous permettre de rendre votre code joli en gros par exemple alors je vais créer un fichier javascript donc on va faire test.js sur un bot telscript c'est pas grave donc là on va faire console.log console.log les dernières c'est normal là qu'il y ait des trucs soulignés en rouge vous allez comprendre juste après après on va mettre fonction test console.log type of number voilà il y a en gros la beautiful qu'on va faire ctrl shift pas f j'ai plus la touche en tête c'est horrible attendez je sais qu'il a 10 donc je vais aller me renseigner ah ça me perturbe depuis avoir la touche en tête là c'est ctrl shift r je crois ah ils disent que c'est f1 loin de ce que je pensais voilà donc c'est f1 et là du coup vous aurez beautify file et là il va refaire votre fichier proprement parce que c'est plus lisible donc pour ceux qui installent des codes qui sont super compliqués qui sont en bloc etc beautiful hop là ça remet votre code tout proprement donc ça c'était la première extension euh donc pour moi elle est indispensable dans du code même quand vous copiez pas juste que vous faites un code en bloc parce que vous avez la flemme de faire un beau joli code et bah tout simplement euh il fait votre travail à votre place rapidement plus donc vous perdez pas de temps discord presence c'est pas un ado essentiel dans mes extensions je l'ai parce que on me l'a demandé et donc bah du coup bah je le garde slint slint c'est une extension euh qui va vous prendre la tête mais ça va être que du bonheur en gros slint il va rader votre code euh et en gros il va respecter un pattern en gros son pattern il est très 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 strict par exemple si je vais sur un code euh sur le code de la dernière vidéo donc euh node.js spot donc sur la dernière vidéo on était sur ce code là donc je l'ai fait sans slint pour pas être embêté euh durant la vidéo et donc là avec slint c'est en train de se mettre en c'est en train de charger et donc là normalement il y aura des erreurs si slint veut bien alors il veut pas il trouve pas il arrive pas à se lancer slint euh euh pom 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 parce que j'ai pas de configuration alors on prend slint sr je crois je sais plus à l'adresse je vais juste récupérer le le fichier de configuration parce que je l'ai pas donc hop lyon tc tc et ts ça n'a rien plus à lire alors on va juste prendre ce petit slint voilà et bien sûr il n'y a pas les bons modules euh bon alors j'ai toujours fait un autre euh un autre ok dans node.js mais ça va au plus je prends un truc d'excript en configuration donc c'est pas ouf et donc là ouais là c'est bon et donc là on va devoir euh npm i alors est-ce que je vais vérifier je vous dise pas de la merde euh pam 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 d'accord donc en fait il faut faire associer un module donc là pour installer slint slint config r bnb base spécial comme nom euh plugin import et après il vous fera bubble slint donc bien sûr on l'installe en euh euh comme je me trompe pas donc là on va on va l'installer tranquillement je suis en train de l'installer j'en profite pour vous dire les gars toujours rejoignez développer community c'est que du bonheur là bas les gars vous avez toutes les infos à l'avancé les vidéos vous avez la notification les annonces on vous fait des sondages on bientôt reprendre les cours normalement donc les cours ça va être très simple en système tout simplement le vocal cours est toujours ouvert et en gros au moment où il ya un cours vous pouvez donc vous rejoignez vous faire avec vous et en gros vous aurez le salon chat lesson qui va s'ouvrir d'ailleurs il ya un bug mais en fait voilà c'est ça la logique en fait qu'on veut faire c'est qu'en gros ce salon dès que vous allez le quitter vous aurez plus le chat des leçons comme ça va être les personnes qui ne sont pas intéressés par les leçons sont pas envahis du chat voilà donc c'est très simple donc après voici vous avez tous les cours etc on peut voir ça fait longtemps on n'a pas fait de cours et du coup on va on va reprendre en force donc on va faire peut-être des vidéos en même temps des cours comme ça ils auront les vidéos à l'avancé etc bref revenez le discord sont vous serez au courant tout et ça sera nickel alors c'est pas installé là où je voulais faire un dev des pensées hop et on va amener ce que je du coup ce que je voulais là bas voilà alors du coup et donc là voilà ce que je vous parlais donc c'est en même temps que plein d'erreur c'est que du coup là le code est bourré de fautes c'est pas des fautes de colle le code il fonctionne bel et bien mais en gros tout simplement c'est que le code n'est pas au critère des slings vous pouvez vous dire ouais si c'est bon ça c'est chiant j'installerai jamais ça je vous le jure que après d'être passé par sling les codes ils sont beaux vous habitués à des critères stricts mais bien donc tout simplement après voilà vous dit ouais mais régler tout ça là je suis à 312 problèmes ça fait beaucoup alors moi je vais vous donner le remède très efficace c'est cette commande elle sera en description vous ajoutez deux points fixe et donc là par magie on touche à rien et ça n'a pas fonctionné alors oui parce que je suis pas sur le même l'heure attendez hop donc là c'est pas comme ça ben normalement c'est point js comme ça directement donc non attendez comme ça alors et donc là hop regardez il a résolu tous les problèmes donc là on a un code qui respecte les critères de sling et à ce moment là donc tout simplement on a un code qui est joli à rader bon bah le même le code avant était joli à rader d'accord mais là le code est joli quand vous donnez ce code à quelqu'un il peut le lire sans problème voilà donc il dit qu'il a encore des erreurs par ci par là donc là par exemple il dit donc kick point js voilà il ya des erreurs en gros là ce qu'il voudrait c'est savoir ça alors attendez voilà donc là il voulait ça c'est très simple comme erreur alors au lieu de faire des fixes partout ce que vous pouvez faire c'est lire les erreurs parce que tout simplement il vous allez apprendre des choses et c'est important donc voilà donc ça c'est s lint c'est un au début de ces thèmes après je l'aime bien alors co je sais même plus trop ce qu'il fait je sais même plus ce qu'il fait donc je vais pas vous dire que c'est bien je sais pas jupiter ouais non jupiter c'est pas utile live share voilà si vous travaillez en équipe c'est très bien live share donc live share c'est ça va vous avoir un décor à installer vous aurez ça une fois se connecter à github ou à microsoft et en gros vous allez créer un tout simplement un lien d'invitation et en gros la personne qui va rejoindre aura accès à votre code pourra en fonction des permissions que vous avez donné les écrire ou non il pourra coder avec vous etc je sais que c'est ce qu'on utilise régulièrement sur développement pour aider après si vous faites ce travail avec des api donc il peut avoir accès à votre api donc il peut travailler clairement avec vous donc c'est énorme live share j'ai connu ça il y a longtemps ils ont amélioré etc donc c'est nickel donc le markdown preview annoncement annoncement excuse moi donc c'est bien quand vous faites du github quand vous faites des fichiers md je m'explique en gros si je fais par exemple un readme.md donc en markdown pour mon github et bah donc là je vais aller là j'ai regardé la touche parce que je m'en souviens plus ctrl kv alors voilà donc je vais là ctrl kv et donc la preview readme donc là il va me faire voir les markdown à l'avance donc là par exemple bonjour après on peut mettre ça en mode il faudra faire npm etc il faut voir ce que vous aurez sur votre github en fait donc c'est très utile pour ceux qui utilisent github donc matérial icônes c'est simplement ces icônes là que j'ai là sur les dossiers sur les gissons sur les slint les js les packages les bats donc c'est je trouve ça stylé one dark c'est le thème que vous voyez depuis tout à l'heure là en fond donc celle là après ça c'est vraiment du plus ces deux là c'est du plus python c'est utile même si vous ne faites pas python il y a des modules où il faudra python donc c'est vraiment utile presma c'est pour de la db ça n'a rien à voir mais donc voilà ça c'est des extensions pour moi que je vous conseille d'avoir même si vous commencez prenez les même si vous n'avez pas comprendre le système vous ne savez pas comprendre à quoi ça va servir prenez les parce que tout simplement ça va vous aider plus tard voilà donc c'était Suprasy tcho